bonjour j'espère que vous allez très très bien pendant ce temps de confinement voilà donc c'est vrai que pendant le confinement c'est un temps consacré à la famille très peu de temps pour youtube mais finalement je trouvais un créneau pour tous mes abonnés et tous les gens qui me suivent alors en fait aujourd'hui je vais faire une petite analyse alors on est donc le sujet de l'actualité c'est le coronavirus alors le coronavirus en fait on peut pas s'empêcher de se poser la question d'où vient ce virus quelle est sa signification et quel est son rôle son rôle dans l'histoire dans le parcours historique du monde alors en fait lorsqu'on lit la littérature la littérature anglaise américaine la science fiction on trouve plein plein de prédictions plein de scénarios qui ressemblent au coronavirus donc en fait on se pose la question parfois est ce que la fiction précède le réel ou bien le contraire le réel qui inspire la fiction donc la fiction la littérature de manière générale elle peut nous nous guider vers vers la vérité historique vers la vérité sur le monde alors en fait on va c'est bien que un livre qui est très connu qui a vraiment qui a raconté l'histoire du coronavirus qui s'appelle il s'appelle eyes of darkness de dina kunz donc c'est un roman très connu il y a beaucoup de youtubeurs qu'on a parlé et il y a aussi au cinéma donc le cinéma également qui est une sorte de fiction ce cinéma aussi est très visionnaire donc il nous a aussi averti sur la venue d'un virus mortel un virus dangereux pour l'humanité alors en fait aujourd'hui on va s'intéresser à ce film canadien un film très court mais très intense un film qui annonce donc cette histoire du coronavirus en chine et nous allons voir que ce coronavirus est lié donc à un agenda messianique la venue de l'antichrist donc en fait ce corona ne vient pas par hasard l'histoire a un sens donc c'est une étape préalable à la venue de l'antichrist nous allons analyser et vous allez voir pendant l'analyse vous trouverez plein plein de surprises des surprises énormes dans ce film qui n'arrête pas de nous surprendre et toujours toujours déchiffrable de manière renouvelable et de manière surprenante alors on va commencer l'analyse de ce film on va analyser quelques extraits pas tous les films les extraits qui concernent l'annonce probablement de ce virus qui menace le monde entier on y va voilà nous voyons donc des blindés qui avancent vers une jeune fille chinoise qui brandit un drapeau blanc un drapeau de la paix l'ange de la mort qui qui aborde la jeune fille et sa tange il a donc il surgit dans une sorte de feu d'artifice qui nous rappelle la fête de nouvel an chinois et si vous regardez bien cette jeune fille elle porte en fait un petit coeur sur la joue ce petit coeur nous rappelle nous rappelle la fête de saint valentin et on sait bien que le mois de février en fait c'était la pleine épidémie au mois donc en chine donc vous voyez bien donc cette jeune fille est donc en fait lorsqu'elle est abordée par l'ange de la mort donc on voit bien que elle est complètement donc déçue désespérée et elle arrête subitement de contester et elle accepte le sort elle accepte le destin en fait alors si l'on regarde bien les prédictions de l'économiste de 2017 nous voyons quand même l'ange de la mort qui est par acquis sur la carte d'ef vous voyez bien donc en fait vous avez l'ange de la mort qui qui vient l'économiste de 2019 on parait on trouve les quatre chevaliers de la mort qui arrivent sur le nord de la france et en nous voyant également donc le pangolin qui est là donc le pangolin et qui juste à côté de mona angelina donc on sait bien que le pangolin c'est l'animal qui qui a transmis à la maladie aux hommes et il est responsable de cette transmission donc on regarde bien les études scientifiques donc le pangolin et l'animal qui assure enfin qui a pu transférer donc en fait le virus du choc de la chauve-souris vers l'homme et voilà donc d'autres études aussi vous trouverez donc énormément d'articles sur le net qui nous rappelle que le pangolin le petit mammifère qui aurait transmis le virus à l'homme alors regardez bien on voit que mona angelina elle est juste placée à côté du pangolin alors on sait pas pourquoi on sait pas la signification de cet agencement des images mais on va le découvrir grâce à la langue arabe donc mona angelina donc en fait on va chercher le rapport entre entre l'image de mona angelina et le pangolin donc quel rapport y'a-t-il entre les deux images et bien sûr cela on va découvrir à grâce à donc à la langue arabe alors on regarde bien donc la définition du pangolin en arabe qui s'appelle et que l'enneml al-har-shafi et on l'appelle également avec l'enneml mangelina voilà donc en fait mangelina c'est le nom du pangolin en arabe en langue arabe voilà donc le lien vous voyez en fait la revue de l'économiste en fait elle nous donne des signes et des symboles à déchiffrer pour en trouver le sens alors la balance également qui qui cette balance qui pèse les populations donc je pense qu'il ya aussi ce projet d'équilibrer d'équilibrer la population ou bien de faire le ménage dans cette population à qui apparaît trop nombreuses pour certains voilà donc j'ai fini à cette analyse de cet extrait très court du film canadien ipad gout et également de quelques images de l'économiste de 2017 et 2019 qui sont complets qui sont vraiment conformes et qui attestent qui confirment les prédictions du film canadien ipad gout donc voilà je vous laisse j'espère cette analyse vous a plu je vous laisse donc et la prochaine fois donc je ferai une deuxième analyse de ce film ipad gout toujours en rapport avec l'événement du coronavirus voilà je vous remercie et à la prochaine fois